Le changement d'heure me détruit la santé. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre que d'un coup tout se décale d'une heure. Résultat ? Je me sens mal, je me sens fatigué et totalement déphasé. Franchement, pourquoi on continue à faire ça ? La moitié du monde s'en passe très bien. Et nous, on continue de jongler avec les aiguilles deux fois par an. D'un coup, tu te réveilles en mode zombie sans comprendre ce qui t'arrive. Juste parce qu'on a décidé d'avancer ou de reculer d'une heure. Et moi, pendant une semaine après le changement d'heure, c'est une galère pas possible. J'arrive pas à dormir, j'ai faim, des heures bizarres. Et le pire, c'est que je suis fatigué en permanence. Est-ce que tu ressens aussi la même chose que moi ou c'est juste moi qui subis ça ? Et n'oublie pas de liker et t'abonner, ça soigne le déphasage. Officiellement, on nous dit que c'est pour économiser de l'énergie. Dans les années 70, l'idée était de changer d'heure pour qu'on utilise moins d'électricité le soir. En gros, changer d'heure, c'était censé sauver le pays. Alors déjà, imagine-toi les anciens scientifiques qui se sont cassés la tête pour nous donner une heure précise. Et bim, on décide que non, on va avancer et reculer l'heure selon l'humeur des finances du pays. Et surtout, économiser quoi ? On a mis 1 milliard pour rendre la Seine propre. T'as envie de nager dans la Seine ? T'as envie de boire l'eau de la Seine ? Ou t'as envie de te faire un cocktail avec l'eau de la Seine ? Alors à quoi ça sert de faire des économies pour des idées pareilles ? Et tu sais quoi ? La moitié du monde ne fait même pas ce truc. Prenons un pays au hasard, le Japon. Là-bas, il n'y a pas de changement d'heure. Pourtant, ils ont des trains à l'heure, des rues propres et une vie, tah, les animés. Imagine si chacun pouvait juste décider lui-même de l'heure qu'il veut. Tu débarques au boulot ou à l'école et tu dis à ton boss, Ah, moi aujourd'hui, c'est fini. J'ai décidé de reculer l'heure de 3h, donc ma journée se termine maintenant. Il est 15h. Allez, ciao, gros nul. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le changement d'heure n'empêche pas la hausse des factures d'électricité. Alors pourquoi on continue à faire ce truc ? Dans ce cas, autant qu'on choisit son heure et qu'on n'en parle plus. C'est à cause de ces changements que les mairies ont des idées débiles, comme balancer 1 milliard d'euros dans les chiottes des Parisiens. Autant mettre les horloges en mode aléatoire, vu les décisions random qui sont prises. Et après, il s'étonne qu'on soit tous crevés, râleurs. C'est pas en nous rendant malades qu'on va être plus productifs. On galère déjà à se lever le matin. Pas besoin d'en rajouter. Si on veut vraiment économiser de l'énergie, il faudrait peut-être penser à ne pas nous détruire la santé, non ? Exactement, on est tous complètement perdus avec ce truc. Et au lieu de nous aider, ça nous complique la vie. Ça serait pas plus simple de garder une heure fixe et d'arrêter de se prendre la tête avec ce truc-là ? Ça nous chamboule tous, ça dérègle notre sommeil, ça nous fatigue. Et moi, perso, j'en paye le prix fort chaque année. Et à cause de ce changement d'heure, il m'est arrivé un truc de dingue. Mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Voici la vidéo sur mon manque de concentration à cause des contenus ultra courts comme TikTok. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.